Alors un article intéressant sur Cardisac, d'où viennent les batteries des voitures électriques ? Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait le schéma et tout, mais en tout cas c'est une bonne idée d'avoir fait ça. D'où viennent vraiment les batteries des voitures électriques et hybrides rechargeables ? Vous ne savez peut-être pas, mais il s'agit d'une spécialité asiatique. Bien sûr, il faut différencier deux aspects importants de cet élément, la batterie en elle-même et les cellules qui la composent. Ces dernières sont produites quasi exclusivement par les chinois et les coréens dans des usines qui envoient ensuite certaines de ces cellules en Europe ou dans d'autres pays pour qu'elles soient assemblées sous la forme d'un pack qui devient une batterie, avec souvent un système de refroidissement intégré. Le problème évidemment est la trop grande dépendance des marchés développés à l'Asie concernant la mobilité électrique, puisqu'elle, c'est elle qui produit les cellules, c'est elle qui dicte sa loi. Comme vous pouvez le constater, notre schéma, une grande partie des fabricants de cellules et batteries se trouve en Chine et en Corée du Sud et au Japon. Le leader mondial en matière KTL est un des innombrables constructeurs de batteries en Chine, mais on n'en dénombre toutefois qu'une poignée qui joue réellement un rôle majeur. KTL, Bide ou encore Optimum Nano font partie de ceux-là. Il y a ensuite la Corée du Sud avec deux grands acteurs, LG Chem et Samsung SDI, et puis le Japon avec Panasonic. Ce dernier est notamment connu pour avoir été le fournisseur exclusif de Tesla pendant des années, avant que la marque américaine ne s'ouvre notamment à KTL pour ses Model 3 chinoises, avec peut-être une polémique naissante concernant le problème de fiabilité des Model 3 chinoises avec les batteries KTL, les batteries LFP. Bon, ça reste à confirmer, c'est peut-être que quelques cas seulement. Dans les acteurs corinthes, il faut également noter, est-ce qu'il y a une innovation un petit par rapport aux trois géants cités plus haut ? Un petit qui doit produire des batteries aux Etats-Unis pour le compte de Ford notamment, qui prépare son pick-up F-150 électrique. Malheureusement, la guerre est déclarée entre certains industriels qui se partagent l'énorme gâteau prévisionnel de la voiture électrique. LG Chem a en effet entamé des poursuites contre SK Innovation pour violation de brevets. Ah oui, ça tourne mal. Le premier espère contrecarrer les plans américains du second, mais fort de Volkswagen, qui fait aussi partie des clients de SK Innovation, ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, il en va d'enjeux très importants. Leur argument est d'ailleurs trouvé. LG Chem a déjà, dans un passé récent, montré des problèmes d'approvisionnement en batterie lorsque la demande fluctue trop. C'était particulièrement le cas avec l'Audi e-tron. La Chine, de son côté, a trouvé une solution pour se protéger. Des mesures protectionnistes qui obligent les constructeurs étrangers à utiliser des batteries chinoises pour leurs véhicules électriques commercialisés en Chine. C'est le cas notamment de Hyundai, qui avait une version spécifique du Kona électrique pour la Chine avec des batteries KTL. Alors que les modèles européens étant LG Chem. Oui, mais peut-être que du coup, les Kona en batterie KTL, ils n'explosent pas ! Ah ! Le troll, le petit trollage. Même constat chez Volvo, qui a produit ses modèles électrifiés pour la Chine avec des batteries KTL, comme Tesla du coup, alors que les modèles européens font confiance à des unités coréennes. Et puis, il y a le cas Nissan. La Leaf dispose de batteries qui étaient au départ produites par le japonais AESC. Il y a quelques mois, Nissan s'est séparé de son activité batterie et a cédé ce pan entier Envision Group à un autre chinois. Sur la carte, vous pouvez observer que c'est l'usine anglaise d'Envision qui produit des batteries pour la Leaf vendue en Europe. Mais le siège social, lui, est bien en Chine. Et les Européens, alors ? Pour l'instant, pot de chagrin. Il n'y a pas de mesure protectionniste. Il faut dire que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Puisque l'Europe a plusieurs trains de retard sur l'Asie en matière d'industrie éco-électronique. Ah bah oui, clairement, on ne peut pas se permettre de faire du protectionniste aussi chez nous. On n'a rien, on n'a aucune entreprise pour l'instant qui peut répondre à la demande des batteries. Du coup, le camp européen s'organise. L'Allemagne travaille sur des projets de fabrication de batteries. Et en France, c'est le projet Automotive Sales Company qui est porté par Totals, PSA et Saft, le fabricant d'ordi spécialisé. Mais les débuts seront timides. Les 8 GWh de batterie sont prévus en 2023. On est très loin des 140 GWh prévus par KTL d'ici 2022. KTL qui n'a même pas 10 ans d'existence. Citons également Northvolt, le suédois qui dispose déjà de commandes fermes de deux grands groupes, à savoir Volkswagen et BMW. L'industriel qui a levé plus d'un milliard de dollars l'année dernière paraît nettement plus avancé que le projet ACC. Alors, le retard est-il immédiable et impossible à combler ? Espérons que non, sans quoi la balance commerciale de pays comme la France sera un peu plus dégradée. La voiture électrique de son côté conservera son fort accent asiatique et ne pourra pas réellement dire qu'elle est écologique avec une batterie. Cet élément essentiel du véhicule a semblé à des milliers de kilomètres de l'appui acheminé jusqu'en Europe. Fort heureusement, des filières européennes, des géants chinois, se créent, notamment en Pologne, avec une usine LG Chem. Cela reste un ADN chinois, mais on progresse. Super intéressant cet article, on va en revoir du coup pour terminer la carte. Hop ! Bon, la plupart, clairement, c'est en Asie. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune d'entreprises qui produisent des batteries aux Etats-Unis non plus. Donc, bon, à part les GK Factory de Tesla, du coup. D'ailleurs, elles me semblent... Oui, si, les GK Factory, me semble-t-il, produisent... Certaines produisent des batteries, hein. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais... Bon, globalement, ça reste des voitures principalement, mais il me semble qu'elles produisent des batteries aussi. Ou là, ils assemblent les cellules, je ne sais plus trop. Bref, en tout cas, tout est concentré en Asie. Ça, c'est clair. Non, en fait, ouais, c'est ça. En fait, les GK Factory doivent prendre des batteries LG Chem et les assembler dans la GK Factory américaine. Ça doit être un truc comme ça. Donc, voilà pour cette carte plutôt intéressante. On espère que le projet de batterie géant en Europe et en France, notamment, va se concrétiser. Et que ça va bien se passer, du coup. Sur ce, je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada